Salut ! Dans cette vidéo on va parler de la profondeur de champ pour que tu puisses créer un super flou derrière plan ou au contraire pour que tu puisses créer une photo sur laquelle tout est net du premier plan au dernier plan. Ça te va ? Ouais ça a l'air cool ! Je te rappelle que cette vidéo elle s'inscrit dans une série de vidéos sur les bases de la photo. Si jamais tu veux voir la série de vidéos dans l'ordre, clique sur la petite fiche juste là. Ok donc la profondeur de champ c'est quoi déjà ? On l'a rapidement vu dans la vidéo sur l'ouverture mais on va aller dans le détail ici. Et tu t'assures bien que Ginette arrive à suivre hein ? Evidemment ! Donc la profondeur de champ c'est la zone de netteté de ta photo. Par exemple sur cette photo la profondeur de champ est très petite. L'appareil photo est net mais le bout de l'objectif est déjà dans le flou, on a beaucoup de flou derrière plan. Et sur cette deuxième photo la profondeur de champ est plus grande, l'appareil et l'objectif sont nets et les deux objets devant et derrière le sont quasiment complètement aussi. Donc quand la profondeur de champ est grande, j'ai beaucoup de choses nettes. Et quand la profondeur de champ est petite, j'ai beaucoup de flou derrière plan ? C'est ça. Et comment on fait pour jouer sur cette fameuse profondeur de champ ? Normalement si t'as bien suivi les précédentes vidéos tu dois déjà connaître au moins un moyen de jouer avec. L'ouverture du diaphragme. Tout à fait. Tu peux préciser ? Plus j'ouvre mon diaphragme, donc quand je mets un f petit comme f2 par exemple, plus la profondeur de champ devient petite. Exactement et donc plus t'as de flou derrière plan. Et donc plus je ferme mon diaphragme, donc je mets un f grand comme f8, plus la profondeur de champ devient grande et j'ai moins de flou derrière plan. Parfait. Je vais peut-être finir par te payer en fait. Oui s'il te plaît. Bref, l'ouverture permet effectivement de jouer avec la profondeur de champ. Mais il y a deux autres trucs qui peuvent faire ça aussi. Trop de suspense là. La focale. Ce que toi t'as sûrement l'habitude d'appeler le zoom. Par exemple ton objectif de base c'est sûrement un 18-55 mm. Ça veut dire que quand tu dézoom à fond, t'es à 18 mm donc tu captures une scène plutôt large. Et plus tu vas zoomer, plus ta scène elle va se resserrer. A 24 mm ce sera un peu plus serré, puis à 35 mm, puis une fois que tu zooms à fond, à 55 mm ça donnera ça. Ok je vois. Et en quoi le fait de zoomer ou dézoomer joue sur la profondeur de champ ? Plus tu zooms, plus ta profondeur de champ, elle devient petite. Et plus tu dézoom, plus ta profondeur de champ, elle s'agrandit. Donc plus je fais une photo d'une scène large, moins je fais de flou d'arrière-plan. Exactement. Pour retenir ça, je te conseille de penser aux photos que tu fais avec ton téléphone. Sur les téléphones, on a souvent des grands angles, voire des ultra grands angles. Ça zoom pas beaucoup. Et on a souvent des photos qui sont nettes du premier plan à l'arrière-plan. Ah ouais c'est vrai ! Et donc le dernier truc qui me permet de jouer sur la profondeur de champ, c'est quoi ? C'est la distance de mise au point. Oula, t'es en train de perdre Ginette là, et moi aussi par la même occasion. T'inquiète, c'est limite le truc le plus simple des trois. Quand tu fais ta mise au point sur ton sujet, une personne qui est devant ton appareil photo par exemple, tu fais ta mise au point à une certaine distance. Si la personne est à 2 mètres de toi, t'es en train de faire la mise au point à 2 mètres. Logique. Si tu te rapproches de la personne, tu ne feras plus la mise au point à 2 mètres, mais peut-être à 1 mètre. Donc j'ai plus de flou d'arrière-plan en me rapprochant de mon sujet ? T'as réduit la distance de mise au point, et en faisant ça, tu auras aussi diminué ta profondeur de champ. Donc je dois jouer sur mon ouverture, mon zoom, et ma distance de mise au point ? Exactement. Et donc maintenant, à l'aide de tes connaissances, comment est-ce que tu peux créer la photo avec la plus petite profondeur de champ possible à ton avis ? Je savais que ça allait tomber dessus ça. Ok, donc je veux la plus petite profondeur de champ possible, donc je veux le plus de flou d'arrière-plan, c'est ça ? C'est ça. Alors, je mets l'ouverture la plus grande, donc le plus petit F que j'ai sur mon appareil, je zoome le plus loin possible. Yes. Et je fais la mise au point le plus proche possible ? Parfait, j'aurais pas fait mieux. Et deuxième question, comment est-ce que tu fais l'inverse maintenant ? Comment tu fais pour faire la photo avec la plus grande profondeur de champ possible ? Bah, je fais l'inverse. J'aimerais des précisions, s'il vous plaît. Ok, donc pour l'ouverture, je fais mon maximum, donc le plus grand F que j'ai. Pour le zoom, je dézoome le plus possible, et ensuite, j'ai fait la mise au point le plus loin possible. Non seulement je vais devoir te payer, mais en plus, je vais devoir te payer cher. C'est tout à fait ça. En théorie en tout cas, parce qu'en pratique, on fait rarement la mise au point le plus loin possible, sauf éventuellement pour photographier les étoiles. Mais sur le principe, c'est exactement ça. Bravo. Merci. Si t'as la flemme de prendre des notes et que tu veux recevoir toutes les infos qu'on vient de voir dans ta boîte mail, Chris a écrit un livre formidable et gratuit sur les bases de la photo que tu peux recevoir tout de suite. Mais vraiment tout de suite. Il y a juste à cliquer sur ma tête pour le télécharger. Ciao.